Michel Toubiana, qui a 10 ans en 1962, lorsque sa famille quitte l'Algérie, s'installe à Paris. Michel Toubiana devient avocat en 1974, il est notamment intervenu au procès Papon. En 2000, il prend la présidence de la Ligue des droits de l'homme, la LDH, s'il vous plaît, jusqu'en 2005, fin de son mandat. Depuis, il est président d'honneur de la LDH. Son intervention, la torture, est-elle utile ? Merci, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Discourir sur l'utilité de la torture, cela peut choquer, ou cela devrait choquer, comment en effet discuter de l'utilité d'un crime ? Un crime peut-il être utile ? Cela dit, si l'on veut bien regarder en arrière, ce n'était pas un crime il y a deux ans, cinquante ans, ou un peu moins. C'est la Révolution française qui, officiellement, abolit la torture, en tout cas dans notre pays. Et pour faire l'objet d'une convention mondiale, au nom de laquelle, par exemple, nous avons pu agir, la Ligue des droits de l'homme, la Fédération internationale des droits de l'homme, et obtenir la mise en examen de sociétés françaises qui ont fourni les moyens nécessaires au régime égyptien et libyen du temps du maréchal Kadhafi pour arrêter et torturer leurs opposants, aujourd'hui encore, la torture est menée courante à travers le monde. Sans me livrer à un balayage géopolitique de la situation de la torture, comment imaginer qu'un pays dont beaucoup des fondateurs ont subi dans leur chair l'horreur des camps de concentration, des camps d'extermination, voit la Cour se voit, sa Cour suprême, avaliser des interrogatoires renforcés avec un formulaire qui permet de dire quels actes ont été commis en termes d'interrogatoires renforcés. Aujourd'hui encore, la question de l'impunité d'une partie des forces de l'ordre dans leurs agissements, dans leurs actes, une partie, je dis bien, reste posée. Ici, là ou ailleurs, les avanies, les humiliations, les mauvais traitements, sans aller jusqu'à l'acte de torture lui-même, et parfois la césure est très difficile à déterminer, sont monnaies courantes. Alors pourquoi ? Malgré une prise de conscience intellectuelle, une réprobation morale, une condamnation juridique, une norme juridique d'interdiction, nous continuons à porter et à vivre des actes de torture, comme si au fond c'était un mal nécessaire, comme cherchent à nous en convaincre ceux qui sont les tenants, celles et ceux qui sont les tenants de cette thèse. sans doute avons-nous dans notre cerveau reptilien quelques scories de cette pensée qui considérait la torture comme légitime. sans doute pour les plus cyniques de ceux qui soutiennent cette thèse, au fond, en la résumant, c'est le vieil adage, la fin justifie les moyens, sans se poser un seul instant la question ni de l'adéquation des moyens à la fin, ni même de la justesse de la fin. Et puis il y a cette forme d'auto-justification qui au fond fait de l'acte de torture une forme d'acte auto-héroïque. J'ai été contraint de me livrer à de tels actes parce qu'il faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot, comme si, au fond, l'acte de torture devenait une forme d'héroïsme contraint. Contraint, mais en même temps gratifiant. Gratifiant puisque je prends sur moi, un peu à la manière de Jésus, tous les péchés du monde, le péché de l'acte de torture pour en dispenser les autres de le supporter. Tout cela est exact et vous observerez que je ne suis pas rentré dans une analyse qui ne m'appartient pas, d'ailleurs je n'ai aucune compétence, mais du plaisir de la torture. Car c'est aussi une pathologie, c'est un certain nombre de gens et au fond, ils trouvent là, dans ces situations, le moyen d'exprimer cette pathologie. En tant que pathologie, elle ne m'intéresse pas, je veux dire, elle n'apporte rien au débat sur une éventuelle utilité de la torture. Un autre élément que je voudrais vous soumettre à votre réflexion, c'est qu'en réalité, avant d'aborder la question de l'utilité éventuelle de la torture, force est de constater que, dans bon nombre de cas, si ce n'est une très grande majorité d'entre eux et même au-delà, l'usage de la torture relève d'une politique délibérée, systématisée, et je dirais décorrélée de toute utilité en termes d'information. On va commencer dans, je pense aux pratiques au Chili, au Brésil, dans tout le sud de l'Amérique, mais je pense à d'autres situations dans le monde où l'on va, indépendamment de toute question, commencer par torturer, enfin, une sorte de manière d'attendrir, mais ce mot bien évidemment, entre guillemets, la victime, mais aussi d'asseoir un régime de terreur. Vous observerez d'ailleurs à cet égard que cette question de la terreur et du terrorisme, tout à l'heure, on nous a rappelé comment les Allemands qualifiaient les résistants, mais je me permets de faire cette insiste parce qu'elle est aussi révélatrice en termes sémantiques d'inversion de valeur. Le terrorisme, pour nous aujourd'hui, c'est ces actes commis de manière de violences indiscriminées, commis à l'égard de populations civiles et qui nous sont légitimement insupportables. Mais le mot terrorisme, terreur, vient de la Révolution française, c'est le régime de la terreur. Et vous observerez que lorsque l'on parle de régimes qui sont des régimes de terreur, on ne dira pas qu'un État est terroriste. Tout au plus dira-t-on qu'un État est voyou, mais on ne dira pas qu'un État qui pratique la torture est un État terroriste. Pour autant, nous savons bien qu'un certain nombre d'États ont pour politique de pratiquer la torture et sont des États terroristes. Voilà une première approche qui, au fond, conduit à toujours à s'interroger sur ce qui peut amener à justifier l'acte de torture. Alors, je n'ai pas l'intention d'être très long parce qu'en définitive, il ne reste qu'une chose, c'est, au fond, l'affirmation du bon sens commun. Mais alors là, vraiment, avec beaucoup de guillemets et en prenant cette expression dans son exception la plus délétère, la plus mauvaise, au fond, de temps en temps, de manière exceptionnelle, il reste nécessaire pour obtenir une information destinée à sauver une vie ou autre, ce que Téjen disait tout à l'heure avec beaucoup de force et qui le différencie d'ailleurs de Maurice Papon puisque les deux ont exercé à Alger à peu près à la même époque sauf que Téjen lui en a démissionné tandis que Papon cautionnait le reste. Est-ce nécessaire ? Est-ce utile ? Bien évidemment, on peut imaginer que ça ait l'utilité de l'instant mais on nous le présente à partir de ce moment-là comme au fond un crime en légitime défense puisqu'on saurait que la personne qui est en face de nous détiendrait une information mais est-on sûr qu'il la détienne ? Et est-on sûr qu'il va dire ou qu'elle va dire la vérité ? De tout cela à la différence de la légitime défense où quand je frappe quelqu'un je le frappe à l'instant et il me répond ou il m'empêche de le frapper, tout cela est totalement hypothétique c'est-à-dire qu'en réalité on projette sur un individu l'espoir d'obtenir une information un renseignement ou sur des individus parce qu'on peut multiplier bien évidemment les situations sans avoir la moindre certitude de l'utilité des renseignements obtenus ni même de leur véracité. c'est donc faire un pari extraordinaire sur non seulement l'avenir mais c'est surtout faire un pari extraordinaire qui ne tient pas compte des effets en revanche totalement délétères de la torture parce que si dans ce débat un peu sordide même très sordide d'utilité on doit faire une balance et un rapport qualité-prix alors il faut bien convenir que la torture a des effets à trois niveaux et qui me paraissent devoir être soulignés. Bien sûr la victime bien sûr la victime la victime qui emportera des traces indélébiles nous avons beaucoup parlé ce matin du centre Primo-Lévy Primo-Lévy dans son ouvrage principal tiré cette leçon je crois que je l'ai vécu profondément pendant le procès Papon qui était cette culpabilité des survivants monstrueuse injustice de se sentir coupable parce que l'on a survécu et parfois souvent et Primo-Lévy n'y résista pas puisqu'il se finit par se suicider parce que l'on a survécu que parce que les autres sont morts que parce que notre survie la survie a été la conséquence a eu pour conséquence ou pour origine la disparition des autres et au fond la vraie victoire comme le qualifie Primo-Lévy des nazis c'est d'avoir déshumanisé les victimes entre elles bien sûr donc la victime et quelles que soient les capacités de résilience je pense à un peu riche et honnique rien ne peut être sur ce terrain-là occulté mais aussi paradoxalement sur l'auteur sur l'auteur de ses actes qui renvoie à celui-même une image normative de pouvoir de violence auxquelles il ne peut parfaitement résister auxquelles il peut parfaitement s'accommoder mais qui en définitive finira toujours quelque part par être une forme d'œil dans la tombe je me suis toujours demandé comment on avait pu et comment on pouvait comme les militaires argentins l'ont fait les militaires chiliens mais surtout les militaires argentins torturer une femme s'emparer de son enfant et l'adopter la tuer et l'adopter tuer cette femme la mère et adopter son enfant il y a là quelque chose qui me paraît du domaine de l'impensé en tout cas que je n'arrive pas à concevoir mais dont je ne peux pas penser un seul instant qu'elle reste sans conséquences sur l'auteur mais surtout et en définitive peut-être est-ce le pire sur l'ensemble du corps social sur l'ensemble du corps social parce qu'à partir du moment où la torture devient légitime ou reste impuni c'est tout le corps social qui est fragilisé insécurisé où chacun peut s'imaginer dans la situation d'être torturé d'être victime d'un arbitraire il y a là une forme de désocialisation du corps social dans son ensemble des liens sociaux qui bien évidemment conduit immanquablement à une forme de destruction de la vie collective et de la vie en société voilà pourquoi je crois en définitive profondément et pas simplement pour des raisons morales et éthiques même si celles-ci sont pour les uns et les autres quelle que soit notre absence de foi pour ce qui me concerne le fondement du rejet et du refus de la torture mais à tous ceux et à toutes celles qui nous servent cette phrase de café du commerce comme quoi ma foi par exception dans des situations non non il n'y a pas d'exception possible il n'y a pas d'exception possible parce que dans tous les cas elle n'est pas utile dans tous les cas elle constitue une atteinte à l'esprit de l'humanité et dans tous les cas elle ne nous autorise rien d'autre qu'un désespoir dans son devenir je voudrais terminer là-dessus en vous disant que je ne pense pas que nous abolirons la torture je ne le pense pas je pense que comme le racisme c'est un combat permanent c'est une éducation permanente c'est un rejet et un refus permanent c'est un effort permanent que nous avons à faire y compris sur nous-mêmes parce que entre nous qui sommes là aujourd'hui convaincus que l'acte de torture est irrecevable et inadmissible et celui et celle qui demain torturera il n'y a parfois que l'épaisseur d'une feuille à papier il nous faut avoir l'humilité de le reconnaître je vous remercie merci beaucoup Michel Tudiana je vous invite à prendre place come chez nous et merci 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 Merci.